Tu viens d'où ? Je viens un peu de partout, je suis née en Alsace, j'ai grandi en Italie puis en Provence. Je suis allée en Ouganda et je suis revenue en Provence puis à Toulouse. Alors je viens de Toulouse et plus précisément du lycée Saint-Saint-Anne, enfin j'étais au lycée Saint-Saint-Anne il y a 3 ans de ça. De La Barthe-sur-L'Aise à côté de Leray. De Montpellier dans les Raux. Alors je viens de Brive-la-Gaillard en Corrèze et j'étais au lycée Bossuet. Alors je viens de Puchuriol, un petit village à côté de Castres dans le Tarn. Je viens d'Albi dans le Tarn. À côté de Toulouse-Muret. T'as raison de venir à l'ISCPA ? Alors je cherchais une formation pratique, efficace et rapide et c'est ce que l'ISCPA offre. Donc après voilà, le boulot. Ma raison de venir à l'ISCPA c'était de passer à l'action d'être directement en immersion au sein des différents dispositifs pour en apprendre sur le journalisme et ainsi faire des reportages, faire du multimédia et surtout toucher à tout la panoplie du journalisme, les réseaux sociaux, la radio, la télé et le web. Poursuivre mon rêve de devenir journaliste sportif. Ma passion pour le journalisme et l'écriture. Le logo était sympa, la couleur orange était cool et le programme en com' était super intéressant. L'ISCPA pour moi c'était important, j'aimais beaucoup les cours qu'il proposait, les intervenants et surtout un campus parfait. Le crâne luisant de Liane. C'est la première école que j'ai vu quand j'étais en première année et j'ai tout de suite eu le coup de cœur et du coup j'ai fini. Parfois pas passer les concours et aller. Ton premier souvenir ici ? Mon premier souvenir c'est quand on s'est tous retrouvés le premier jour dans un amphi avec des têtes nouvelles partout. Donc c'était stressant mais aussi excitant. Mon premier souvenir ici c'était quand avec Bastien on avait fait notre première séquence de mojo, on a rigolé parce qu'on a dû la faire une quinzaine de fois. Le tour immédiat quand on était tous dans les algécos en train d'écrire. Le tour immédiat je pense c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire croire dans ce tour immédiat. Le tour immédiat évidemment mais surtout de manière générale mon premier cours en graphisme ça m'a beaucoup beaucoup plu. Mon premier souvenir ici c'est mon arrivée du coup quand j'ai vu tous les jeunes à l'entrée prêts à passer trois années tous ensemble et de merveilleuses années. Le tour immédiat où j'ai rencontré ma colloque actuelle et tous mes potes aujourd'hui. Le tour immédiat. Ton projet le plus marquant ? Mon projet le plus marquant c'est probablement le webdoc que j'ai fait avec trois potes à moi depuis la première année. Donc c'était intense parce que beaucoup de boulot mais aussi beaucoup d'amusement. Mon projet le plus marquant c'était cet hiver. On a tourné avec Lauriane un reportage au cœur des Pyrénées avec les chiens de traîneau. On a réalisé de magnifiques plans de drones. C'était merveilleux à voir et surtout avec l'époque actuelle et la crise sanitaire c'était un beau reportage et on est fiers d'avoir réalisé ceci. Le Croft Média, les six semaines avec les J3 et la conférence de presse du DFC. Le web documentaire sur la PMA. Viniac, Netlook évidemment. Je pense que c'était incroyable. Mon projet le plus marquant pour moi c'est donc Netlook. Donc un projet que j'ai fait avec Sam et Max, donc un projet de référencement. Je dirais le projet en conception rédaction avec Marc Fourjoux sur le théâtre Jean Villard. Ton meilleur souvenir de stage ? Peut-être le premier. J'étais en stage à La Dépêche et je suis arrivée à 9h du matin. Mon tuteur m'a expliqué ce qu'il fallait faire et m'a dit il y a un sujet là. Tu y vas, tu me prends une photo, tu me rédiges et l'article parait demain dans La Dépêche. Mon meilleur souvenir de stage c'était à France Télévisions. J'étais au service enquête et reportage et j'ai pu participer à un reportage, recueillir des témoignages et participer à l'élaboration du commentaire. Et qui est passé après sur la chaîne de France. Je vais vous dire à l'Université Olympique quand je suis allé à Cologne ou au Stade. Mon enquête que j'ai faite sur la prostitution des mineurs sur les réseaux sociaux à Montpellier, à la Gazette de Montpellier. C'est pas un souvenir mais de manière générale l'expérience que j'ai acquis à la région Île-de-France pour mon stage de deuxième année. Mon meilleur souvenir de stage c'est mon premier client qui m'a validé mes premières marquettes. Quand j'ai participé à l'organisation du 14 juillet à l'Amérique 12. C'était en première année quand j'ai participé à l'organisation d'un événement. Ton anecdote, hashtag team ISPA. La salle de la radio ne sert pas qu'à faire des JT radio mais c'est très bien pour faire des karaokés aussi. Une anecdote marrante c'était quand on partait en tournage télé avec Justine. Donc on avait le matériel, tout était prêt sauf qu'en fait il manquait le trépied. Du coup on ne pouvait pas bien tourner mais on a fait le tournage avec caméra sur épaule. Le projet netbook, la série que les COM ont tourné et dont j'ai fait partie. J'ai rejoint les COM à Barcelone et en rentrant dans le métro je me suis fait voler mon téléphone et il est encore là. L'apéro à Barcelone avec Sabine et de la classe entière. Sabine ne voulait plus nous payer des peintres, on l'a convaincu et au final on a pris une avec nous. Durant le tournage de netbook on a la police qui a débarqué dans le village lors du tournage parce qu'on était cagoulé avec des armes. Quand Sabine m'a ramené à Barcelone mes lunettes de vue que j'avais oublié à Toulouse. Ou alors le soir je me suis pris 68 euros d'amende à la Dora d'après une soirée d'intégration. Pourtant super joyeux mais c'est notre retour de Barcelone que j'ai fait du coup avec Bradley et Maxime. Ca nous a encore plus soudés. Ton goût préféré ? Alors je suis désolée pour tous les profs de matière journalistique mais l'anglais avec Frenzy. Mon cours préféré je fais une petite dédicace à Cécile Varin sur les cours de radio où minutieusement nous donner des précieux conseils. Je vais faire une dédicace à Pierre Gessnau du coup pour le cours de web. Mon cours préféré c'est l'analyse critique de l'actu je pense parce qu'on peut débattre tout le temps c'est super. J'en ai trop mais je dirais la direction artistique à Barcelone et la com de crise en troisième année. Mon cours préféré c'est la PAO avec Richard donc le graphisme. Tous ! Communication, anglais et graphisme et même conception rédaction mais c'est surtout aussi par rapport aux intervenants donc merci. Le cours le plus dur ? Peut-être la data parce qu'il y a beaucoup d'informations à faire, à trier, à rassembler donc c'était dur à faire. Le cours le plus dur malheureusement pour moi c'était la géopolitique. C'est vrai qu'avec Alain Mouresh il y a eu quelques difficultés mais j'ai relevé le tout et ça s'est finalement bien passé. Géopolitique. L'entrepreneuriat. La chaîne graphique en première année. C'est trop compliqué. Un cours difficile c'est le marketing, c'est un gros morceau à l'idée c'est clair. De montrer une vidéo entre en arrière. Le métier que tu veux faire ? JRI, journaliste reporter d'image, journaliste radio ou journaliste web. Le métier que je veux faire plus tard soit travailler dans le domaine de la radio, être journaliste radio ou bien être derrière la caméra et être JRI. Journaliste sportif. Journaliste dans la presse écrite et dans le journalisme de solutions. Directeur artistique. Plus tard j'aimerais travailler dans le graphisme. Chef de projet événementiel. Committee manager. Ton mot de la fin. Il ne faut pas lâcher. Si on a envie de faire ce métier, qu'on est motivé et qu'on est curieux, il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Merci. Merci à tout le monde, c'était trop chouette et je suis super triste de partir. Rookie. Je vous ai mis. Merci pour ces trois ans et à bientôt. J'ai passé trois belles années à l'ICPA et ça a beaucoup de manqué. Le mot de la fin. Venez à l'ICPA. Ici on rentre dans l'action, on est directement en immersion au cœur du métier. Et si tu veux vraiment être et faire le métier de journaliste, viens ici. Hashtag teamierACPA.